Et bonjour à toutes et à tous, donc c'est Adam Fourrage pour l'équipe d'Aphoscope, on est de retour pour notre Twitch du dimanche, notre entretien qu'il faudra trouver un nom dont on a toujours pas trouvé un nom, mais voilà c'est notre entretien du dimanche. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 12 septembre ensoleillé, j'espère que tout le monde va bien, avec moi mon fidèle compagnon de toujours, Benoît, tu vas bien ? Salut Adam, ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va bien, alors là tu stream non pas depuis Angers mais depuis Rochefort, alors explique-nous pourquoi t'as décidé de te retrancher plus près de la mer ? T'avais envie de profiter du soleil ? C'est ça, profiter de quelques jours chez mes parents en Rochefort, en Charente-Maritime, et donc voilà, c'est de là-bas que je stream aujourd'hui. Voilà, voilà, profiter quelques jours avant la sortie de notre second épisode Nous sommes en guerre, Lauriane, mercredi prochain sur la plateforme Cine Mutin, avec nous pour en discuter, pour un peu en parler, ben voilà, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Delavoue, salut Seb. Bonjour. Donc voilà, Sébastien qui est responsable national de la CGT Pompiers et responsable de la CGT Pompiers, donc SDIS, donc Service Départemental d'Incendie de Secours 49, qui intervient sur notre second épisode de Nous sommes en guerre, voilà, au Carrefour César, avec un magnifique t-shirt verte qui fait un fond vert sur fond vert, c'était un plan magnifique. Ça va bien Sébastien ? Oui, ça va. Bon, ben c'est super. Donc merci d'être avec nous. Donc avant de commencer, moi je vais rappeler les règles élémentaires du tchat, déjà. La discussion, elle se veut apaisée. On lira toutes les questions, mais nous choisirons les questions que nous poserons à Sébastien. Donc veillez à respecter, comme je l'ai expliqué, donc les règles de courtoisie et de politesse. D'ailleurs, à ce propos, on a prévu de faire des petits habillages, maintenant, voilà, les questions du tchat, infosport et mode de jeu. Donc comme ça, tout le monde pourra voir un peu à quel moment où est-ce qu'on en est. C'était une demande de notre communauté, entre guillemets, Christine Lérosier. En attendant, CD Délru, qui vient de nous suivre il y a 6 minutes, ben alors ça, j'imagine que ça doit être des membres de ta famille, ça, Benoît ? Tu leur as dit en script de participer au Twitch ? Oui, oui, ben s'ils ont des questions à poser, ils n'hésitent pas. Eh ben voilà, très bien, ben merci. Merci à eux de nous suivre, et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Donc la question, on va commencer par notre petit habillage. Bonjour Christine Lérosier. Donc on va faire notre petit habillage, on va mettre infosport, hop, voilà, ça y est, on n'arrête pas le progrès, j'ai envie de dire, on est encore meilleur que BFM TV, ça y est. Donc la petite infosport, là, du début d'émission, quelle transition, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler de l'autre événement qui a eu lieu il y a 20 ans et un jour. Bon, on sait très bien qu'il y a eu le 11 septembre 2001, les Etats-Unis d'Amérique qui ont été victimes d'un attentat sur leur territoire. organisé par le groupe islamiste Al-Qaïda, marquant le début des interventions des Etats-Unis en Asie centrale, notamment en Irak, et en Afghanistan. On en a parlé lors, donc, d'un stream il y a un mois à peu près avec Benoît, quand il y a eu Chloé Jardino, membre du bureau national de l'Union nationale des étudiants de France, qui était venu répondre à nos questions. Et c'est, selon Maxime Dupuis, journaliste dans Eurosport, l'entrée du monde dans le 21ème siècle. Et voilà, parce qu'il n'y a pas eu que le 11 septembre 2001, il n'y a pas eu que les événements tragiques, malheureusement, du World Trade Center. Il y a eu aussi du sport, notamment deux matchs de Coupe d'Europe qui ont été joués par deux clubs français, trois, et le Football Club de Nantes, qui était champion de France en titre. Alors, c'est vrai que c'est une autre époque, parce que voir trois en Coupe d'Europe, ce ne sera pas demain la veille. Donc, pour la petite anecdote, le Football Club de Nantes bat de manière ahurissante le PSV à Eindhoven, qui ne voulait pas jouer ce match, justement, en soutien, enfin, justement, parce que les joueurs étaient choqués de ce qui leur était appris, de ce qui leur avait appris. Est-ce que, Sébastien, toi, tu étais devant ton écran pour voir le match de foot, et de manière générale, 20 ans et un jour après ces événements, qu'est-ce que tu te rappelles de cette journée du 11 septembre ? Eh bien, j'étais devant la télé, mais je ne regardais pas le football, je regardais un enregistrement des Nibelungen de Fritz Lang. D'accord, d'accord. Donc, effectivement, tu étais plus film que sport, quoi. Oui, 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 mais je me souviens très bien, puisque j'étais déjà sapeur-pompier professionnel, j'étais à Moulins, et le service m'avait appelé pour me déplacer sur une intervention, pour faire des photos, parce que c'était une intervention notable, on va dire. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, est-ce qu'à ce moment-là, parce que c'est ce qu'on se demandait un petit peu en off, avant que tu te connectes ? Est-ce qu'il y a eu un moment aussi où, pendant cette journée-là, tu as pensé à tous tes confrères des États-Unis un peu ? Comment ça s'est passé un peu, justement, cette journée en tant que pompier ? On sait que la solidarité, elle est forte, mais est-ce que la solidarité internationale, elle est forte aussi dans les corps de pompiers ? Oui, bien sûr, à la fois parce qu'on se dit qu'on pourrait se confronter à une situation, donc on a parlé de World Trade Center, quand j'étais à Moulins, je ne me disais pas qu'on avait World Trade Center à Moulins, mais effectivement, on voit bien les risques encourus et la difficulté d'un certain nombre d'interventions, émotionnellement et techniquement. Donc, moi, j'ai juste vu les tours qui flambaient en passant récupérer le matériel au centre de secours, puisqu'à ce moment-là, j'ai été logé, et j'ai interpellé les gens qui, eux, n'avaient pas vu. Ils étaient au standard, la télé était allumée, et eux, ils n'avaient pas vu les tours. Moi, j'ai reconnu tout de suite la presqu'île de Manhattan, je les ai interrogés, je suis parti en me posant des questions, en me disant que c'est quand même trop bizarre ce flash au milieu de l'après-midi, les gens me disent non, c'est un film, parce qu'eux, ils n'avaient pas du tout regardé, donc ça m'a fait cogiter, et quand je suis revenu, par contre, ils étaient tous scotchés, je suis revenu peut-être deux heures plus tard, ils étaient tous scotchés au poste de télé, et là, on commençait à avoir des images, je ne sais plus exactement si la première tour était tombée, mais voilà, on voyait les gens qui s'engouffraient dans des tours, et en se disant que c'était quand même assez mal engagé pour les gens qui, eux, s'engouffraient dans les tours, quand la majorité des gens en sortaient. D'accord, alors merci pour ce témoignage qui va pouvoir relancer l'entretien, Ben, je vais te laisser, alors, t'as Christine Lérosier et Yop21 qui nous disent bonjour, donc bonjour à tous, merci à vous de nous suivre, donc n'hésitez pas à poser des questions, et puis Ben, je te laisse la parole. Merci Adam, et merci Sébastien d'être présent avec nous, donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je suis Sébastien Delavoue, je suis sapeur-pompier professionnel au centre d'Angers Académie depuis 19 ans, et je suis professionnel depuis 23 ans. Tu es aussi responsable d'une organisation syndicale, est-ce que tu peux la présenter, nous la présenter ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, ma fonction principale, c'est de faire du syndicalisme, parce que j'ai du temps qui m'est donné par la Fédération CGT des services publics pour une casquette nationale, et le reste du temps, je m'occupe du syndicat départemental CGT 1049, qui est présent sur l'ensemble du territoire de Maine-et-Loire, et le syndicalisme, on manque jamais de travail, entre les choses qu'il faut combattre et les choses qu'on aimerait obtenir, donc ça peut être un travail de tout instant. La déconnexion, c'est quelque chose auquel on travaille, mais sur lequel on n'est pas toujours très performant. Alors, me vient une question que je n'avais pas prévue par écrit, donc on t'avait envoyé les questions par écrit. La CGT 1049 du Maine-et-Loire est particulièrement forte, c'est un syndicat avec beaucoup d'adhérents, avec beaucoup de militants, avec une forte combativité, en même temps une combativité apprise à rude épreuve, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres départements où la CGT est aussi forte que dans le Maine-et-Loire ? Oui, bien sûr. Alors, on pourrait déjà dire que moi, je suis le secrétaire général, mais que le syndicat arrivait avant même que je sois sapeur-pompier professionnel, et ils étaient déjà dans le Maine-et-Loire. Nous, ce qu'on a essayé de préserver, c'est l'héritage des gens qui sont passés avant nous, qui ont travaillé, et sur le fond, et sur la forme, c'est-à-dire un syndicat fort en ayant des adhérents, c'est bien, mais avec des propositions, des critiques et une stratégie, c'est quand même toujours plus efficace. Et puis, ça veut dire que ça fait des adhérents et des militants qui sont aussi plus différents, c'est-à-dire qui sont peut-être un peu plus forts en texte qu'on peut voir ailleurs. Mais à la question, est-ce qu'il y a d'autres syndicats CGT qui sont forts dans d'autres départements ? Oui, on peut commencer par penser tout de suite à nos collègues du 59, qui régulièrement créent l'actualité à travers leur rassemblement et leurs différentes actions. Mais on est présent sur un peu plus d'un se-dix sur deux, avec des endroits où la CGT est majoritaire, voire ultra-majoritaire, et puis d'autres dans lesquels elle est des fois nouvelle et la vocation à s'implanter. Mais je n'ai pas de syndicats CGT qui ne travaillent pas, et en fonction des rapports de force, de l'histoire, parce que chaque département est différent, et il y a toujours une notion très territoriale, très culturelle et historique dans les sdix. Ça veut dire que deux départements, quand on les compare dans les détails, on s'aperçoit qu'ils sont surtout différents plutôt que ressemblants. Ensuite, des questions un peu plus personnelles. « Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir sapeur-pompier ? » C'est une bonne question. Aussi loin qu'ils me souviennent, j'ai toujours voulu être sapeur-pompier. Je crois que c'est à la fois un métier qui a du sens, où on rend service. En même temps, c'est très ancré dans le service public, qui est vraiment important pour moi. Et puis, c'est aussi un métier d'acteur, quelque part. C'est quand même un métier où, chaque jour où on vient travailler, on ne fait pas les mêmes choses. On est confronté, enfin, on a quand même, on fait des choses complètement atypiques. C'est un métier extrêmement transgressif. Je ne connais pas un métier où les gens, ils cassent autant de trucs que quand on est pompier. Des fenêtres, des portes, des voitures, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on n'a pas découpées, qu'on n'a pas cassées. Et tout ça, en plus, sous les félicitations du jury, puisque c'est pour secourir les gens, les animaux, les biens. Donc, voilà, ça mêlait toutes les choses que j'avais envie de faire. De l'action, en même temps, de la réflexion au service du public. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'aurais fait quelque chose d'autre. Et la question suivante, pour mieux te présenter là-dedans encore. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir syndicaliste ? Eh bien, j'ai d'abord été pompier volontaire. Et puis, je suis devenu sapeur-pompier professionnel jeune, puisqu'à 20 ans, j'étais sapeur-pompier professionnel. Et je me suis posé beaucoup de questions aux alentours des années 2000, parce que je trouvais que... Ce n'est pas que mon métier manquait de sens, mais je voyais l'inefficacité d'un certain nombre de choses qu'on entamait. Quand vous êtes confronté et que trois fois dans la même semaine, vous prenez en charge une personne en état d'ébriété la même, et que vous voyez que la transporte à l'hôpital n'agit pas, finalement, sur ces difficultés, vous vous dites que ce n'est pas suffisant. Vous dites que ce n'est pas suffisant. Et puis, quand vous voyez qu'avec l'argent que le service départemental a, ce qu'on est capable de faire par rapport à ce qu'on pourrait faire, et vous voyez le delta trop important, eh bien, vous avez envie de mettre les mains dans le moteur. Et le syndicalisme, c'était une manière de redonner encore plus de sens à mon travail, et d'essayer de jouer sur les conditions de travail, mais jouer aussi sur le meilleur service rendu au public. Et puis, quand vous avez goûté, si ça vous plaît, je crois que vous ne pouvez plus arrêter. On va maintenant évoquer l'histoire qui nous a motivés à faire le film de l'épisode 2, qui va donc sortir mercredi prochain sur la plateforme VOD Ciné Mutin. C'est l'histoire de Lauriane. Lauriane Amaglio, que lui est-il arrivé ? Et comment avez-vous réagi ? Alors, je vais commencer par le fait que Lauriane, je pense l'avoir vu une fois de son vivant, mais sinon, c'est vraiment après son décès que je l'ai rencontré quelque part. À ce moment-là, pour le contexte, j'étais poursuivi par la justice pour diffamation publique et injure publique, parce que mon employeur n'avait pas beaucoup aimé un tract qu'on avait distribué à un peu plus de 40 000 exemplaires. Et on était à quelques jours du procès, dont l'avocate nous avait dit, « C'est quand même mal barré, mais on était prêts à se défendre. » Et j'ai appris le 19 avril, parce que moi, j'étais à Bruxelles, dans le cadre de mon mandat national, que mon employeur retirait sa plainte. Donc, j'étais à la fois soulagé, parce qu'il y avait quand même des risques réels de pertes financières et de passer un mauvais moment au moment du tribunal, de l'audience. Mais j'ai appris qu'effectivement, mon employeur allait licencier quelqu'un, mais quelques minutes avant, et les deux coups de fil étaient presque simultanés. Donc, je suis passé d'une préoccupation, finalement, à une autre, avec le côté frustrant d'être à Bruxelles, donc relativement loin d'Angers, et de ne pas pouvoir agir, parce qu'on n'a pas l'habitude de laisser les gens tout seuls, même quand ils ne sont pas syndiqués. Et quand le lendemain matin, j'ai appris que Lauriane avait été retrouvée pendue, ça a nourri chez moi un sentiment d'échec et de frustration de ne pas avoir pu faire ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire l'accompagner, la défendre et faire que... Mais à ce moment-là, je ne connaissais rien de sa situation. J'avais juste entendu que, comme on l'entend souvent dans l'AFI, il y avait eu quelques... la formation initiale à laquelle participait Lauriane, il y avait eu quelques frictions, mais le nom de Lauriane ou ces problèmes qu'on a découverts plus tard, je ne le connaissais pas. Mais forcément, à la fois humainement, sans connaître quelqu'un, savoir qu'au moment où je l'ai appris, mes collègues étaient encore en train de faire le message cardiaque, et quelqu'un m'a appelé pour me dire « Bon, voilà, on ne va pas la récupérer, elle est décédée. » Et c'est vrai que ça... Nous, enfin, voilà, c'est Albert Camus qui dit « Qui suis-je si je ne suis pas acteur ? Le métier de témoin me fait horreur. » Et dans le métier de pompier et dans le métier de syndicaliste, on n'est pas là pour compter les points ni enfiler les perles. Donc forcément, c'était deux fois plus frustrant et c'était presque une blessure d'avoir été à l'endroit où je ne pouvais pas agir ni contribuer, ni même venir après le décès puisque mon trajet n'était pas... Le retour n'était que plus tard. Vous vous êtes battus, toi et tes collègues, ainsi que la famille de Lauriane, depuis cinq ans, parce que c'est donc survenu en avril 2016, ça fait maintenant presque cinq ans et demi que vous vous battez pour la reconnaissance de ce décès comme un accident de service. En quoi est-ce devenu un combat national ? Parce qu'aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, côté sécurité civile, ça veut dire les différents bureaux de la Direction Générale de la Sécurité Civile, ça veut dire que les pompiers en France, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ignorent qui est Lauriane à Maglio. Ça veut dire qu'on a réussi par notre insistance, par notre pugnacité, parce qu'à chaque fois qu'on en avait l'occasion, on venait avec les photos de Lauriane pour expliquer pourquoi on était en guerre à la réparation en droit de Lauriane, parce que son cas, il est emblématique. Malheureusement, j'adorerais dire que le suicide de Lauriane, c'est le seul qui nous ait touchés, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisque, par exemple, pour le département de... Alors déjà, les suicides chez les pompiers, qu'ils soient pompiers volontaires, pompiers professionnels, ou dans le monde des SDIS, en élargissant au personnel administratif technique et spécialisé, donc grosso modo, tous les salariés des établissements qui ne sont pas SDIS, qui ne sont pas sapeurs-pompiers, on a trop de suicides. On a trop de suicides, et bizarrement, grosso modo, ils ne sont jamais en lien avec le service. Même quand ils se suicident dans les locaux, eh bien, il y a une enquête CHSCT, on nous dit, rien à voir avec le service. Voilà, et il y en a, en fait, qui ont laissé des mots, qui sont pendus dans les locaux, et, ben non, non. C'est-à-dire que ça donne vraiment le sentiment à la fois qu'il y a une forte souffrance, parce qu'il y a beaucoup de pression, et en même temps, que les SDIS, c'est une zone de non-droit. Ça donne ce sentiment, parce que j'ai quand même un certain nombre d'autres cas que je connais précisément, où on se dit, mais comment ce suicide ne peut pas, comment l'enquête de police, comment l'enquête CHSCT, comment les gens, ils ont accepté renoncer à faire reconnaître et établir ce lien. Alors, on est bien placé pour savoir, en fait, que c'est pas facile. On en a parlé souvent, et vous savez quoi ? Le cas de Lauriane, le fait que ce soit une femme, que finalement, chez les pompiers, il n'y a pas tant de femmes que ça, qu'elle soit jeune, que ce soit passé sur les lieux de l'école, et que ce soit immédiatement après un licenciement qui, de plus, non seulement reposait sur rien, mais n'a pas été fait dans les règles, nos interlocuteurs, ils avaient du mal, comme d'autres suicides dont on leur a parlé, à le balayer d'un revers de main. C'est-à-dire, on sentait qu'il y avait une gêne, parce que la charge émotionnelle, pour Lauriane, au regard de la représentation, on parle à des interlocuteurs qui sont essentiellement masculins, il y avait une gêne qui fait que la situation pour laquelle on se battait de Lauriane Amaglio, c'était fort, ça résonnait chez les gens, alors qu'on avait parlé d'autres suicides avant. Mais, voilà, Lauriane Amaglio, c'est devenu quelqu'un, parce qu'on en a parlé partout, parce qu'au moment de la réunion du conflit qu'on a mené en 2019, pour l'augmentation de la prime de feu, les conditions de travail, il y a eu des reportages audios, il y a eu des articles de presse dans Mediapart, qui s'appelait l'organisation du déni, en désignant l'attitude de notre employeur. Il y avait eu une pleine page dans l'humanité, avec mes collègues et les collègues de Lauriane, qui avaient des photos dans le cortège, en disant qu'ils n'oubliaient pas, sous prétexte qu'ils étaient dans une lutte, on va dire, catégorielle, ils n'avaient pas oublié Lauriane pour autant, elle a été sur nos t-shirts dans chacun des combats qu'on a menés depuis 2015. Donc forcément, je veux dire, elle était toujours de la partie et même quand il y avait des conflits qu'on menait qui étaient d'une autre nature, on venait et les gens, tous les gens qui nous posaient la question, parce qu'ils s'étaient choqués de voir associer la photo d'une jeune femme rayonnante en tenue de pompiers avec nous qui manifestions et des pompiers suicidés, les gens venaient nous voir, etc. Et tous étaient choqués. Alors, ils n'étaient pas forcément d'accord avec nous, mais tous étaient choqués. Il y a des gens qui nous ont reproché l'utilisation de la photo. Alors, je précise ici, puisqu'il y a des gens qui ont l'air d'en noter que la photo et toutes les actions qui ont été menées ont toujours été validées par la famille avant. C'est pour ça qu'on a toujours utilisé la même photo de Lauriane, puisque c'est la photo que sa maman nous a donnée et que nous, on n'a pas utilisé d'autres photos, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours eu cette rigueur et qui ont été chercher des photos sur les pages Facebook pour varier les choses, etc. Mais non, on a toujours utilisé la même photo, donc à force de l'afficher partout et parce que nos collègues aussi dans les SDIS, ils ont poussé ce combat. Vous savez quoi ? Même les autres organisations syndicales, parce que tout le monde trouvait que ce qui s'était passé c'était dégueulasse, tout le monde trouvait que l'attitude que nous opposait l'employeur était juste ignoble et parce qu'au regard de tous les suicides auxquels on a été confrontés, en 2019, au SDIS 49, on a trois collègues qui se sont donnés la mort. C'est pas rien. Il y a 500 professionnels en Maine-et-Loire et en 2019, on a perdu trois collègues sapeurs-pompiers professionnels qui ont mis fin à leurs jours. Alors, il y a des gens qui peuvent me dire que c'est parce qu'ils étaient fragiles. Alors, un, en fait, cette notion de jugement de valeur, moi, me dérange parce que c'est une manière de mise à distance facile de dire, bah oui, ça devait arriver. Moi, je crois pas. quand on voit ce à quoi sont confrontés les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, je pense pas qu'au bout de 30 ans de sapeurs-pompiers, on est exactement le même que quand on a commencé et tout simplement, il y en a trop. Et il a fallu batailler avec la direction générale de la sécurité civile pour les obliger à compter les suicides. Et le 8 avril dernier, ils nous ont présenté des statistiques. Donc depuis 2018, maintenant, ils comptent les suicides. Et on n'est pas d'accord avec les chiffres, tout simplement, parce que les employeurs font pas beaucoup remonter et que les gens qui gèrent les tableaux Excel sont pas toujours extrêmement performants. Ce nombre est largement sous-évalué. Et sans parler du lien direct avec le travail, le nombre de suicides pour nous est sous-évalué. Et très clairement, le travail, et là, je parle pas de l'employeur, pèse du mauvais côté. On voit bien, quand vous êtes confronté à des difficultés personnelles parce que les pompiers en ont comme les autres, quand vous êtes seul, que vous êtes en détresse et que vous êtes envahi parce que vous avez fait les 20 dernières années, ça vous emmène pas spécialement en fait à voir les choses du bon côté. C'est pour ça que c'est devenu un combat national. Parce que tous les gens, ils ont pas pu mener forcément défendre leurs collègues et réussir à les réparer en droit comme ils voulaient. Et là, ils avaient l'opportunité à travers l'Oriane, à travers le symbole L'Oriane, de s'investir à la hauteur de toutes les frustrations des combats qu'ils ont pas pu mener pour leurs propres collègues. Donc L'Oriane, c'est devenu le combat de tout le monde. À la fois, tous les copains tous les CGT, quand ils avaient l'occasion, en fait, ils ont parlé à leur employeur. Quand il y avait des visites d'inspection de la sécurité civile, eh bien, ils s'en gênaient pas pour en parler. Ça veut dire que, voilà, c'est aussi parce que tout le monde a poussé, parce qu'on a été sans ambiguïté, on a expliqué que seul, entre guillemets, enfin voilà, c'était un combat qui s'installait dans la durée et que c'est ensemble qu'on est le plus fort. Parce que les autres, en face, ils ménagent pas leurs efforts. Alors, j'ai une question à te poser, Sébastien, qui revient aussi sur ce que disait un peu, ce qu'on entend un peu dans le chat, du fait du nombre de suicides qui sont dus à la violence institutionnelle. Donc, comme t'expliquais, en fait, L'Oriane, c'était entre guillemets à la base un cas parmi beaucoup d'autres qui a pris entre guillemets la sauce, elle a pris parce que elle correspondait bien à l'image du symbole qu'elle est devenue malgré elle, enfin en tout cas à cause de son acte. Qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu attendre L'Oriane pour que cette question-là soit sensibilisée ? À la fois, c'est une question qui a déjà été évoquée avant que moi, j'ai un engagement au niveau national par la CGT ou par d'autres organisations syndicales, mais on avait un refus du ministère de l'Intérieur de s'intéresser à la question. Il nous expliquait que ça valait pas le coup de les compter et en même temps, il nous disait de toute manière qu'on n'a pas de retour qui nous dit qu'on a à s'en inquiéter particulièrement. C'est-à-dire, grosso modo, il ne s'était pas d'accord avec notre sentiment et nos observations de dire voilà, il y en a trop, il faut compter. Et eux, ils s'appliquaient, ils s'abritaient derrière le fait qu'on était les seuls, c'est-à-dire les organisations syndicales à avoir l'air de s'en inquiéter parce que, tout simplement, les employeurs, ils disaient, lui, il se séparait, lui, il était faible, etc. Enfin, que des jugements de valeur dénués à la fois de toute empathie et on a réussi. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les détails mais il se trouve qu'on a été audit... J'ai fait partie des gens auditionnés avec d'autres représentants syndicaux par une mission sur le burn-out le 1er décembre 2016 de mémoire à l'Assemblée nationale. Il se trouve par un député qui était médecin et donc se posait la question du burn-out. Et nous, nous avons été auditionnés en tant que sapeurs-pompiers le dernier jour, donc c'était le 1er décembre 2016, le dernier jour de l'enquête. Alors, le compte-rendu en dehors de lister les noms auditionnés ne dirait absolument rien sur les sapeurs-pompiers mais dans cet entretien qui a duré sur les sapeurs-pompiers environ 3 heures avec les différents échanges et les différentes allocutions des représentants, on nous a dit que les sapeurs-pompiers avaient des chiffres de suicides qui étaient 30% supérieurs au reste de la population globale. C'est-à-dire, il a fallu ça pour que, pour la première fois, quelqu'un nous disait « vous avez raison, il y a un sujet ». Ça veut dire qu'il a fallu attendre 2016. Nous, on sentait bien que, moi, j'exerce des fonctions nationales depuis 2013 et depuis 2013, tout le monde nous parlait de suicide. C'est-à-dire qu'on avait des collègues qui disaient « là, on a perdu un collègue », etc. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les mécanismes intellectuels de mémorisation font que, quand on reposait la question aux copains, soit c'était un copain proche et il s'en souvenait, mais des fois, c'était un agent de la collectivité qui n'était pas forcément un copain, qui était un collègue de travail qu'on connaissait moins ou c'était dans un centre de secours où on était moins implanté et les gens, ils ne se souvenaient plus trop les circonstances, que c'était là, que c'était ce qu'il avait laissé un mot, etc. Et que ce souvenir, il se perdait. Ça veut dire qu'il y avait ça. L'Oréal, le fait que mon syndicat, mes collègues, mais mes collègues plus largement du 1049 aient décidé de dire « Non, nous, en fait, on ne peut pas passer à autre chose et on est prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir réparation en droit parce que s'investir pour le dossier de L'Oréal, c'est parler de tous les gens qui continuent de travailler dans l'établissement. C'est-à-dire, si on accepte à un moment que la manière dont on traite quelqu'un puisse l'amener au suicide, ça veut dire qu'on pourrait se dire qu'on n'a pas de respect pour les morts. Non, c'est pour les vivants qu'on n'a pas de respect. Parce que ça veut dire que si jamais on accepte que quelqu'un qu'on ne connaît pas sous prétexte qu'on ne connaît pas, qu'elle n'est pas syndiquée, il peut lui arriver en fait n'importe quoi, ça veut dire que quelque part on accepte qu'il arrive n'importe quoi aux autres. C'est ça sur le principe qui nous... C'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment et plus on découvrait des problèmes d'organisation du travail. Parce que pour nous c'est ça le nerf de la guerre, les conditions de travail, c'est l'organisation du travail. Et si les organisations syndicales ne s'occupent pas des conditions de travail et de l'organisation du travail, je ne sais pas de quoi elles s'occupent. On le voit dans notre documentaire à votre initiative, à l'initiative de la CGT 1049, les sapeurs-pompiers ainsi que d'autres personnes et je pense notamment à Gabriel, le frère de Lauriane, vous avez couru à travers 8 départements, quasiment la moitié de la France, pour rejoindre Grazac, d'où était originaire cette jeune femme. Pourquoi cette traversée et comment vous est venue cette idée d'organiser une course relais pour rejoindre Grazac depuis Angers ? Je ne suis pas à l'origine de l'idée. Quand on m'a dit courir, j'ai dit vous êtes sûr que vous ne voulez pas le faire en vélo parce que la course à pied ce n'est pas forcément ce que moi j'aurais pensé. Donc c'est surtout les autres qui ont couru. Pourquoi ? Parce qu'on a un paquet de débiles dans l'équipe et qu'il y a des gens qui font tout un tas de trucs sportifs assez extrêmes. Mais d'abord parce que le combat il a été long et que là on n'avait pas d'actualité. faire vivre un combat quand on n'a pas d'actualité ça veut dire qu'il faut la créer l'actualité. Et quand on a commencé ce combat on s'était dit que ça pourrait durer longtemps. Longtemps ça ne fait pas une date. Mais on savait que grosso modo le pacte le serment qu'on a pris ensemble de se dire ben voilà on va se mettre en quête d'obtenir réparation en droit pour l'Oriane parce que c'est s'occuper de nos collègues qui aujourd'hui sont encore dans l'établissement. Ça allait durer longtemps et là ça faisait longtemps qu'on attendait le tribunal administratif. Ça faisait longtemps on n'avait pas de date. Et donc en décembre j'ai un collègue qui est arrivé qui a dit et si on faisait une course relais etc. Bon ben ouais pourquoi pas alors c'est quand même compliqué à organiser c'est quand même une sacrée logistique. Je vous rappelle qu'à ce moment là on avait quand même de vraies incertitudes sur le Covid que les préfets les forces de police quand on manifeste ce n'est pas spécialement nos copains c'est à dire ils ne nous facilitent pas forcément la tâche donc moi je disais pourquoi pas mais il faut on a édicté un certain nombre de contraintes c'est à dire comment on fait pour ne pas être soumis à une obligation de déclaration et puis par contre l'idée autant je la trouvais un peu farfelue au regard du défi que ça représentait par contre quelque part symboliquement que nous sapeurs-pompiers on aille raccompagner Lauriane chez ses parents je veux dire c'est fort en images c'est fort ça dit quelque chose ça dit quelque chose à la fois de notre engagement et c'est pour ça que je comprenais aussi que courir l'engagement physique que ça représente parce que la course à pied quand même c'est dur et si c'est long c'est encore plus dur vraiment je comprenais je trouvais que c'était fou mais en même temps c'était Oscar White qui disait la folie c'est les seules choses qu'on regrette jamais voilà quelques jours avant la course quand même je me suis dit quand même c'est chaud entre notre employeur qui avait quand même démontré en nous envoyant les huissiers pendant plusieurs jours au début de la mobilisation pour obtenir l'avenue de l'inspection du travail avait montré ses capacités à essayer qu'on n'obtienne pas satisfaction à essayer de gêner nos mobilisations et on s'est dit bon bah les banquos de toute façon si jamais on le fait pas là qu'est-ce qu'on va faire et alors ce qui est incroyable c'est qu'à ce moment là non seulement on vous a un peu rencontré dans ces eaux là avec le reportage avec l'interview que vous avez fait de Sam mais on obtient une date pour le tribunal administratif et c'est un tout petit peu avant la course et ça veut dire que le jugement il sera un tout petit peu après la course c'est-à-dire que là on avait une vraie actualité qui s'insérait on aura voulu le faire exprès on n'aura pas réussi Ma question suivante est le débouché logique le 16 juin 2021 le tribunal administratif de Nantes a rendu son verdict et a pour la première fois c'est la première instance qui a reconnu le lien entre le suicide de Lauriane et ses conditions de travail en le qualifiant d'accident de service et en condamnant le SDIS 49 comment vous avez reçu cette nouvelle et le fait que deux mois plus tard l'institution du service départemental d'incendie et de secours ne fasse pas appel de cette décision de justice moi je le présenterais autrement c'est-à-dire que à la fois on espérait beaucoup mais on avait une crainte parce que si on avait perdu notre employeur il aurait utilisé ce jugement c'est un jugement de première instance ça veut dire qu'après il y a l'appel et qu'éventuellement il y a une cour suprême après mais c'est surtout ça veut dire que la décision qui a été attaquée parce qu'il faut toujours attaquer un acte en juridiction administrative ce que la famille de Lauriane a attaqué c'est l'arrêté du président du SDIS 49 qui ne reconnaît pas l'imputabilité au service de Lauriane ça veut dire que ce qui est cassé c'est de dire très clairement c'est écrit qu'il a commis une erreur de jugement et il y a une motivation parce que dedans il n'y a pas un mais il y a bien trois liens en fait qui sont rattachés c'est-à-dire ils disent que même si ça s'est passé en dehors des heures du service ce qui à titre personnel se discute puisque pendant la formation initiale les gens ils n'ont pas le droit de sortir donc quand vous êtes au travail pour les pompiers 24 heures si il vous arrive quelque chose parce que vous allez pisser à deux heures du matin c'est un accident du travail pourquoi ? parce que vous êtes au travail donc le geste désespéré de Lauriane j'ai du mal il faudra qu'un jour quelqu'un m'explique comment c'était possible que ce soit en dehors des horaires du travail puisque elle n'a pas demandé d'autorisation de sortie et qu'elle a toujours été sur son lieu de travail mais ça veut dire que elle dit le président il a commis une erreur il doit prendre un nouvel arrêté et en liant par plusieurs liens le geste de Lauriane c'est-à-dire l'immédiateté avec son licenciement le fait qu'elle avait eu un accident du travail etc ben là ça veut dire que même s'ils vont en appel alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que au tribunal administratif si jamais vous interjetez appel c'est pas suspensif ça veut dire que pendant alors l'appel c'est plus court que la première instance ça veut dire que s'il y avait eu un appel deux ans après et bien pendant ces deux années il n'y a pas on ne sait pas c'est-à-dire que le lien il est inscrit ça veut dire que notre employeur aurait dû prendre un arrêté d'imputabilité au service qui aurait valu jusqu'à une éventuelle décision qui disait le contraire et ben forcément on était très contents très contents parce qu'on se rapprochait de ce qu'on espérait depuis longtemps très contents parce que moi je finissais par me faire du souci pour les gens qui se sont investis tellement émotionnellement je pense à la famille de Lauriane mais je pense à tous mes copains qui au plus près mes copains du CHSCT Sam, Olivier, Mickaël qui eux ont été dans l'émotionnel et qui étaient dedans en fait jusqu'au coup depuis 5 ans et demi parce que je veux dire c'est pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la famille de Lauriane elle nous parle pourquoi est-ce qu'on échange avec eux pas juste parce que je veux dire parce qu'on a noué quelque chose c'est-à-dire même si on n'a pas tous les mêmes relations de proximité ce qui existe aujourd'hui entre nous c'est fort parce que pendant 5 ans et demi on s'est tenu au courant des avancées pendant un moment en fait on les a tenus à bout de bras parce qu'on sentait que c'était difficile au début ils savaient pas à quel monde ils avaient affaire eux ils voyaient les pompiers tout beaux tout roses un monde idéal ma fille elle devient pompier etc et ils ont découvert un monde d'une violence qu'ils n'imaginaient pas il faut quand même imaginer que quand Lauriane elle est décédée ici ils n'ont pas autorisé à mettre les drapeaux en berne c'est-à-dire on le fait pour des gens qu'on connait pas quand le pape est mort on l'a fait mais là par contre pour notre collègue elle se suicide après une parodie d'entretien de licenciement sur sur le lieu de travail on met pas les drapeaux en berne je sais pas j'arrive toujours pas comme ça à bien comprendre comment on a pu prendre ce genre de décision alors il y a une question dans le chat qui a attiré mon attention c'est CD Deloru justement bonjour tout le monde j'aimerais savoir combien de temps et de kilomètres en moyenne chaque participant faisait alors peut-être que toi t'as pas l'information Sébastien mais est-ce que vous avez tenu un petit tableau un peu des performances non 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 pas un tableau des performances on avait un tableau on avait besoin d'avoir un certain nombre d'inscrits mais on a des collègues qui le premier et deuxième jour ont couru 80 km on a des vrais athlètes dans l'équipe on a des gens qui ont couru 150 bornes sur les deux premiers jours il y a des gens ils ont fait un relais il y a des gens ils ont fait du vélo il y a des gens ils ont pas couru ils sont occupés d'autres choses il y en a ils ont fait un relais le matin parce qu'à 6h du matin quand il faut courir je sais pas les relais faisaient pas tous la même durée à la fin il y avait aussi du dénivelé on a des collègues qui ont fait des relais de 17 km et puis d'autres qui ont fait des relais de 8 km donc ça dépendait il y a des gens qui étaient aussi pas forcément à 100% de leur forme physique quand ils sont venus mais on a pas mal de gens à la fin ils avaient pas prévu de courir autant ils avaient envie de courir parce que quelque part la charge émotionnelle et puis l'investissement physique c'est aussi pour les pompiers l'engagement physique c'est aussi quand même une règle quand vous êtes sur un feu dans la phase attaque vous allez brouler l'équivalent de 4 jours d'activité normale ça correspond à quelque chose l'engagement physique il y a des gens ils ont eu besoin de courir presque jusqu'à se faire mal parce qu'ils voulaient être là parce qu'ils voulaient participer et peut-être qu'ils ne s'étaient pas dit qu'ils courraient tant voilà mais je pense que quelque part il y a bien un Sarc qui a couru quoi à peu près après sur les temps on le voit bien en fait on a des super coureurs qui étaient là et qu'on fait des relais soit tôt le matin soit un peu plus en journée parce que l'avant-dernier jour il y avait c'est le jour où il y avait le plus de dénivelé où il y avait le moins de coureurs et là des fois il y avait des relais on était un petit peu en retard et je pense à Sam pas Sam du Tour mais un autre Sam qui est parti avec 10 minutes de retard et qui nous a récupéré 20 minutes en faisant deux relais quasiment lui tout seul voilà heureusement d'ailleurs ce n'était possible que parce qu'on avait des gens qui disaient s'il y a un problème sur le relais je le ferais parce qu'on savait qu'ils en avaient les capacités et eux ils avaient dit je serai là les 4 jours et si jamais il y a besoin si vous avez un problème de relayeur je ferais je ferais le vélo je ferais le machin à la fois parce que pour préparer il faut imaginer qu'il y a eu un gros travail de préparation au delà de la logistique c'est que mesurer quel kilomètre parce que comme il y avait le couvre-feu ça voulait dire que tous les jours de 6h à 21h il fallait être sûr que la distance qu'on devait couvrir elle serait couverte pour que le soir on puisse dormir à l'endroit qu'on avait prévu ça veut dire qu'il fallait des délais réalistes et c'est pour ça qu'on était partis sur une base de 10 km heure parce que ça permettait entre 6h du matin et 21h le soir de couvrir la distance et c'est pour ça que par exemple le premier soir comme c'était relativement plat la première journée et bien on a fait un relais de plus qui a permis d'avoir la deuxième journée un peu plus avec un relais de moins parce que les gens ils se sont couchés très très tard le premier soir oui ça c'est vrai d'ailleurs bon bah CDD Louru vous félicite enfin bravo belle solidarité vous êtes trop fort même j'ai une question infoscope demande Christine Lérosier avez-vous aussi couru et fait du vélo pour suivre la course bah on va pas spoiler le film ça il faut regarder le film pour savoir si on a fait des prouesses physiques en tout cas sur la question de cette prouesse physique et c'était un peu ça aussi le truc c'était en fait ces 3-4 jours ça a été plus vraiment qu'un événement presque physique sportif ça a été une vraie prouesse athlétique et comme tu l'expliquais enfin il y a des gens ils s'étaient couché tard ils avaient la gueule de bois ils sont allés courir demain je pense à notamment Thierry Blo qui a participé et tout qui a même accepté des quelques questions ce mec il a été genre exceptionnel la veille on l'avait interviewé et tout tout le monde était super content et le lendemain il va aller prendre le relais en vélo etc etc est-ce qu'il y a quelque chose qui a permis est-ce que vraiment c'est l'esprit aussi de corps l'esprit de solidarité et tout ce qui est autour de Lauriane qui a fait que vous étiez un petit peu vous vous sentiez un peu genre invincible dans l'activité physique on peut se dire que déjà en étant sapeur-pompier on a quand même l'habitude d'aller plus loin que bien souvent on nous conseille ça veut dire que déjà en travaillant en régime de 24 heures si jamais vous avez fait votre ça veut dire que comment ça se passe le matin vous faites votre journée vous faites votre vérification du matériel après vous avez une heure de sport vous avez une heure de sport le soir et pour autant si jamais vous vous couchez à minuit 5 et qu'à minuit 6 il y a un départ vous partez pour un feu qui va vous tenir pendant 6 heures il n'y a pas à dire c'est à dire qu'il faudra tenir donc l'engagement physique c'est quand même au coeur de notre métier et puis là vous savez quoi il y a plein de gens qui voulaient être là un parce que c'était l'occasion d'être ensemble deux ça avait du sens et puis il y a des gens qui voulaient être là pour faire chier leur employeur on regarde pendant 5 ans en fait on leur a demandé de fermer leur gueule et eux ils voulaient dire mais moi j'en suis et j'en pense pas moins alors nous on est un certain nombre à avoir pu parler pendant ces 5 ans parce qu'on prend la parole en public parce qu'on représente et qu'on a plus de marge de manœuvre sur les obligations des fonctionnaires en tant que représentant du syndicat en tant qu'élu dans les instances mais il y a plein de gens pendant 5 ans ils nous ont écouté eux ils n'en pensaient pas moins et là c'était l'occasion en s'engageant physiquement mais ça dépasse aussi quelque part le seul cas de Lauriane on a des collègues qui ont mal vécu le suicide d'un autre collègue dans leur vie à qui on a dit ben t'as rien à en penser enfin voilà ça veut dire que on a vidé son casier on a dit bon voilà on a fait une minute de silence on est passé à autre chose comme si c'était un non-événement il y a des gens qui étaient aussi là et ça leur a permis de on le voit bien quand les gens ils sont énervés je vois un sac de boxe ou quelque chose comme toi derrière toi Adam ben il y a des fois le sport ça permet d'expulser et là les gens ils avaient l'occasion ensemble de manière solidaire en affichant devant tout le monde qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'employeur de transpirer tout ce qu'on a pu emmagasiner dans notre carrière et sur les 5 ans concernant Lauriane ouais les gens ils avaient envie de s'engager physiquement c'est sûr oui alors oui effectivement merci pour la petite insertion de ce magnifique sac de boxe qui s'appelle Hugues je vous le présente à toute la communauté et qui m'aide effectivement à me défouler aussi parce que c'est pas toujours facile d'ailleurs justement sur cette question de défoulement est-ce qu'il y a eu un résultat et notamment parmi les plus jeunes des pompiers des camarades qui ont eu envie une fois qu'ils se sont engagés physiquement pour ces 4 jours de course ont eu envie de s'engager pour la CGT est-ce que ça a été une opération aussi bénéfique pour la syndicalisation au sein de vos effectifs et de tes collègues Sébastien ? il y a des gens pour qui ce que représentait la CGT avant à la fois parce que ça fait 5 ans que notre combat pour Lauriane peut donner le sentiment qu'il écrase tout mais c'est pas qu'il a il a pas écrasé il a occulté mais ça a tendu forcément les relations entre nous et notre employeur et ça veut dire qu'il n'y avait plus de discussions badines sur lesquelles on aurait pu parler je ne sais pas quoi moi des tickets restaurant ou des conditions de travail on a quand même mené en 2018 un combat qui nous a permis de créer 42 postes quand même et même si ils ont pas tous été créés puisque depuis le début de l'année on subit un moratoire on a environ 25 emplois vacants parce que on ne remplace pas les gens qui partent ces postes ils désirent toujours ça veut dire qu'on a quand même créé 20 postes sur ces 42 et donc il en reste encore quelques-uns et que voilà le combat des effectifs c'est un combat de manière permanente il y a des gens qui pouvaient croire qu'il a été occulté même si ceux qui l'ont vécu effectivement depuis 2016 on parle du cas de Lauriane en 2018 on a quand même eu un conflit où plusieurs jours on a réussi à faire sortir quasiment 200 sapeurs-compiers professionnels mobilisés qui nous ont permis d'obtenir la nomination d'un certain nombre de gens à des grades supérieurs et puis la création de ces 42 postes étalées sur 7 ans mais oui bien sûr il y a des gens qui ont découvert autre chose ou qui ont peut-être entendu autre chose que ce qu'ils avaient pu entendre par leur employeur ou avec le Covid les relations avec les gens elles ont été aussi un peu plus distendues d'habitude on fait 3 informations syndicales par an alors chaque information syndicale c'est 19 séances voilà ça veut dire que ça fait tout de suite un petit peu de travail on va dans chaque centre de secours un jour par équipe ça veut dire que Cholet c'est 4 jours l'académie c'est 3 jours etc c'est pour ça que ça fait 19 séances on a l'occasion de dire un certain nombre de choses là on a maintenant encore plus de choses à dire puisque les masques tombent et on a plein de choses à dire et quand on parle quand on donne un certain nombre de détails je vous ai parlé du drapeau mais on pourrait en citer d'autres sur ce qui a été fait au moment du décès de Lorient ou ce qui a été fait après le décès de Lorient il y a des gens qui ouvrent des grands yeux ils ont beau être dans l'établissement un ça leur a été passé à travers deux ils n'étaient pas là ils étaient en intervention le jour où il y avait une info syndicale et ils n'avaient pas forcément leurs copains ne leur avaient pas raconté le détail donc oui je pense qu'il y a des gens oui c'est vrai on a eu quelques adhésions mais ce n'était pas une opération en fait d'adhésion c'est que nous on préfère aussi que les gens ils adhèrent non pas par intérêt personnel et par garantie assurantielle mais parce qu'ils sont d'accord avec les valeurs qu'on défend et je crois qu'effectivement il y a des gens qui se sont rapprochés même s'ils n'ont pas encore concrétisé de la syndicalisation au regard des valeurs qu'on défend Sur la question des 42 postes notre premier épisode on en parle lors de l'interview qu'on fait avec Samuel Dutour donc sur le chat j'ai envoyé n'oubliez pas de nous suivre et de regarder notre premier épisode si vous voulez avoir un peu plus de questions par rapport à ça Christine Lirosier pose la question est-ce que cette course et la réussite de cette action collective ont permis de faire évoluer l'attitude de l'employeur dans la prise en compte des problématiques de santé au travail c'est une question qui rejoint celle que va poser Benoît donc peut-être Benoît tu peux continuer à l'entretien du coup ça marque Adam et d'ailleurs ta dernière question rejoint celle que j'allais poser à Sébastien le regard de tes collègues et de ta hiérarchie sur la CGT ce regard a-t-il évolué ces derniers mois ces dernières semaines après l'aboutissement un certain aboutissement de plusieurs années de combat sachant quand même que si je ne me trompe pas la CGT était un petit peu la dernière à porter le drapeau à porter la bannière de Lauriane dans ce combat pour la justice et la vérité Oui alors notre employeur il s'est passé un certain nombre de choses ça veut dire qu'il y a les élections politiques qu'on a eu on en est là aujourd'hui à notre troisième présidence différente depuis le suicide de Lauriane puisqu'il y en a eu un premier et qui laissait la main à quelqu'un d'autre et puis maintenant la présidente qui vient d'être nouvellement élue et qui s'est auto-désignée pour prendre la présidence du SDIS donc forcément on a affaire à des gens différents qui arrivent à un moment avec une connaissance différente du dossier donc on n'a pas encore rencontré la présidente on peut trouver ça long mais c'est vrai mais c'est dans une quinzaine de jours le 23 septembre on rencontrera la présidente et j'imagine nous on a beaucoup de choses à lui dire et j'imagine que c'est possible qu'elle ait aussi pas mal de choses à nous dire ou de questions à nous poser alors a priori on sera pas seul il y aura d'autres organisations en sein de quelle qui seront présentes mais on promet de prendre pas mal de place on prendra de la place dans la discussion c'est sûr surtout que dans le courrier d'invitation on nous parle du dossier Lauriane donc je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres gens en fait qui puissent beaucoup en parler pour les agents oui parce que faut imaginer que il y a des gens ils ont été embauchés ils sont dans notre collectivité Lauriane elle était déjà décédée donc pour eux il y a peut-être même des gens qui des fois s'interrogent pourquoi est-ce que ça présente encore un intérêt et bien ça présente un intérêt d'une manière et là ça va répondre à la question du chat c'est que nous notre travail c'est d'agir sur l'organisation du travail aujourd'hui en termes d'organisation du travail on est exactement dans la même situation peut-être même plus détérioré qu'en 2016 ça veut dire que l'enquête CHSCT qu'on a essayé d'obtenir et que nous n'avons pas obtenu elle est tout aussi actuelle est-ce qu'aujourd'hui je vais faire un aparté sur ma casquette nationale il n'y a pas très longtemps on a reçu on m'a envoyé un courrier anonyme qui parle d'une formation initiale dans un autre département et une quinzaine de pages avec des avec des descriptions d'humiliation avec des descriptions en fait de scènes qui s'apparentent plus à des sévices et j'ai dit à mes collègues tout de suite il faut saisir le procureur de la république pourquoi ? parce que l'organisation du travail il y a des choses qui relèvent du pénal mais l'organisation du travail c'est donc quand quelque chose se passe essayer d'imaginer ce qu'on appelle l'arbre des causes c'est à dire cet événement a été provoqué par celui-là qui a été permis par celui-là etc pour qu'à la fin on se dise que mettons en place pour ne plus que ça se reproduise et bien ça aujourd'hui on ne l'a toujours pas fait donc forcément il reste des choses à faire sur le dossier L'Oréal pour dire il y a tout un tas de choses qui doivent changer la déclaration d'accident du travail quand quelqu'un se blesse c'est une procédure administrative qui n'a pas été faite dans le cas de L'Oréal c'est pourtant un truc c'est juste une vie médicale est-ce que ça serait parce qu'on voulait économiser 25 euros ouais c'est possible je n'ai pas la réponse à cette question par contre ce que je vois c'est que si jamais la procédure qui est pourtant écrite elle avait été respectée et bien peut-être qu'on n'aurait pas posé autant de fois la question à L'Oréal de venir avec un certificat médical alors qu'on l'avait autorisé à ne pas faire sport pendant plusieurs semaines on ne va pas réécrire l'histoire par contre ce qui est très clair c'est qu'il y a un certain nombre de procédures purement administratives qui sont écrites qui n'ont pas été respectées et qui ont amené un certain nombre de décisions pour arriver à des extrémités qu'on ne peut pas accepter on ne peut pas se dire bon bah en fait on est face d'un trait d'ardoise il faut revenir à la source c'est ça le CHSCT c'est examiner l'organisation du travail pour voir qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas être confronté à la même situation alors tu l'as évoqué Sébastien le SDIS 49 a une nouvelle présidente qui a déclaré vouloir l'apaisement et la sérénité dans les relations internes au SDIS 49 entre la hiérarchie les différents agents les différents sapeurs-pompiers est-ce que vous la prenez au mot je ne peux pas partir du principe que mes interlocuteurs sont des monteurs donc oui mais quand on dit ça le problème c'est que moi je ne sais pas ce que ça veut dire l'apaisement c'est-à-dire si l'apaisement c'est aller jusqu'au bout du processus interroger l'organisation du travail et écarter un certain nombre de gens qui ont pris une part personnelle dans la gestion du après bah oui oui pas de problème mais comme on l'a dit au conseil d'administration parce qu'on a quand même rencontré la présidente par mon intermédiaire le 6 septembre il y avait donc le premier conseil d'administration ce qu'on appelle le conseil d'installation où l'ensemble des mandats liés au conseil d'administration sont ventilés entre les différents membres du conseil d'administration donc qui va représenter l'employeur au comité technique au CHSCT dans les différentes commissions administratives que ce soit commission d'appel d'offres pour les achats de matériel et j'ai demandé la parole et j'ai lu une déclaration dans laquelle je disais que la CGT 1049 elle n'a pas réagi elle n'a pas fait réagi saisie la presse au moment du tribunal administratif du 16 juin ni au moment où la présidente elle a dit qu'elle faisait pas appel après avoir appelé la maman de Lauriane on lui réservait à elle et aux élus du conseil d'administration notre réaction au conseil d'administration et nous on disait l'apaisement nous on est pau on y aspire depuis très longtemps par contre l'apaisement c'est pas mettre un mouchoir sur la plaie ça veut dire que pour nous très clairement alors il y a des gens qui peuvent trouver qu'on est pas qu'on est guerrier ou etc mais ils se trompent c'est une question de principe c'est à dire que nous c'est pas avec les gens qui pendant 5 ans nous ont fait prendre des vessies pour des lanternes on essayait de dire aux gens fermez vos gueules si vous êtes pas d'accord avec l'employeur vous avez pas le droit de penser différemment de la vérité officielle qu'on est en train d'écrire nous ça ça va pas le faire c'est à dire que il y a effectivement des gens s'ils sont nos interlocuteurs et qu'ils ne changent pas en fait de version alors que pendant 5 ans en fait ils nous ont expliqué de la merde on leur fera pas beaucoup de cadeaux mais je le dis très sereinement et c'est pas une histoire de personne c'est une histoire de principe ça veut dire que il y a des gens qui nous disent mais moi je suis cadre je n'ai pas de marge de manœuvre c'est pas vrai entre la fidélité qui est liée au poste et la soumission moi je vois toute une palette de nuances alors la soumission manifestement c'est pas pour moi j'ai la conviction que je ne travaille pas pour mon employeur mais je travaille pour le service public mon employeur est celui qui me paye et qui me donne des consignes mais je pense qu'il y a une vraie différence entre faire son travail et faire plaisir à son chef effectivement on voit bien que souvent les gens quand on fait plaisir à son chef on peut être mieux évalué que quand on fait son travail mais jusqu'à preuve du contraire on a quand même payé pour faire son travail surtout en tant que fonctionnaire et pas pour faire plaisir à son chef nous ça tombe bien parce que nous on fait notre travail c'est notre aspiration et on fait pas que l'avoir comme aspiration on le fait et bien quand notre employeur il attend quelque chose de différent en fait qui peut s'apprêter à la soumission etc je crois que pour nous les rapports qu'on a avec notre employeur ils sont importants et ils sont je veux dire ils existeront toujours mais je préfère avoir de bonnes relations avec mes collègues de travail mes mandants à la CGT parce que c'est un rapport de confiance c'est à dire ils nous font confiance pour mener un certain de défendre un certain nombre de valeurs et on essaie de le faire avec Foug et bien ça c'est plus important que notre employeur il pense du bien de nous alors justement c'est une question de principe pas une question de personne comme tu le dis cela dit il y a quand même des personnes qui ont incarné des principes contraires à vos valeurs aux valeurs même des sapeurs-pompiers en général dont l'ancien directeur du SDIS 49 qui a été plus ou moins poussé à prendre sa retraite par la nouvelle présidente il a été prié de prendre sa retraite et ma question est la suivante est-ce un vrai aboutissement ou au regard de tout ce que vous avez subi ces dernières années est-ce que c'est pas une victoire à la pire russe j'ai pas l'habitude de dire du mal des gens quand ils sont pas là par contre ce que je peux vous dire du directeur c'est que ça fait un moment que de notoriété publique nos relations sont compliquées puisque depuis il est arrivé en même temps que l'Oriane le 1er février 2016 et que depuis septembre 2016 nous n'avons plus de relation sans témoin avec le directeur ça veut dire qu'il nous a invité il adore l'informel le directeur parce qu'il est toujours directeur jusqu'au 31 décembre même si il n'exerce plus au quotidien ses fonctions et c'est lui en fait il n'y a qu'un seul directeur et aujourd'hui c'est lui même si effectivement c'est le directeur adjoint qui a la charge de s'occuper de l'établissement ce que je veux dire c'est que le directeur du SDIS 49 c'est toujours la même personne tant qu'il ne sera pas parti il sera toujours là et qu'a priori on nous annonce son départ réel matériel et le poste ne sera vacant qu'au 1er janvier 2022 je pense que la manière dont il a été amené à partir il y a un paquet de gens qui ont interprété que c'était peut-être la première étape d'un changement de quelque chose après nous on essaie de pas trop mettre moi j'essaie de pas trop mettre d'égo dans mes mandats et on essaie pas trop de mettre d'émotion dans les relations qu'on a en fait avec nos interlocuteurs ça veut dire que moi la présidente quand on va travailler avec elle j'ai pas besoin qu'elle soit sympa j'ai pas besoin qu'elle soit je sais pas ce qu'on attend c'est de savoir est-ce qu'on peut lui faire confiance c'est-à-dire est-ce que quand elle prend des engagements ça se concrétise et quand je viens avec des problèmes qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi enfin quand je dis mes problèmes c'est les problèmes que je porte pour le syndicat qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi c'est les seuls critères parce que le directeur autant on a eu de vrais griefs contre lui sur un certain nombre de choses on a été on a eu l'occasion en fait de s'en expliquer il a pas beaucoup aimé mais puisque je devais le dire aux autres je devais commencer par lui dire en face c'était pas un moment c'était un moment auquel je n'ai pas pris de plaisir ça aurait pu être plus tôt ça aurait pu être plus tard mais c'était le moment puisque on devait le dire au préfet d'expliquer quelles étaient nos difficultés avec notre directeur et donc la moindre des choses c'était de lui dire en face c'était pas un moment je pense que c'était pas un moment très agréable pour moi mais c'était un moment en fait encore moins agréable pour lui mais ce directeur là un autre directeur bon voilà peut-être que effectivement le directeur suivant aura peut-être moins de particularité en fait que celui-là mais ce sera un directeur il voudra faire des choses qui certainement ne seront pas exactement celles que nous on veut la question c'est sur le reste on a déjà eu des vitiges avec les directeurs on a souvent eu des on a toujours eu des vitiges avec les directeurs mais c'est notre boulot de ne pas être d'accord en fait avec le directeur pas par principe mais sur le fond après avec celui-là ce qui était compliqué c'est que on ne pouvait pas lui faire confiance ça veut dire que quand on lui disait on apprenait qu'il disait qu'on avait dit des choses qu'on n'avait jamais dit or nous ce qu'on dit on l'assume et c'est pour ça que j'ai été mis en examen pour diffamation publique et injure publique puisque on n'a pas dit c'est pas nous qui l'avons dit dans les tracts ils ont été distribués on n'a pas dit c'est pas moi je ne suis pas au courant non non on m'a dit bah oui c'est nous on trouve que vous n'avez pas beaucoup d'humour pour porter plainte mais voilà on a assumé et là il nous demandait quelque part en n'étant pas très franc d'assumer des choses qu'on n'avait jamais dit et ça par contre on n'a pas non plus l'habitude de passer l'éponge là dessus donc une victoire à la pyrus non est-ce qu'il faut qu'on se soit contenté bah non parce que changement de directeur c'est pas un changement d'organisation du travail est-ce que nous on a demandé sa tête non on n'a pas demandé sa tête on a dit qu'on ne pouvait pas travailler avec lui alors après en fait les gens ils en tirent les conclusions qu'ils veulent soit en fait on travaille avec quelqu'un d'autre mais ce soit effectivement le plus simple étant que on change de directeur après par principe les politiques qui prennent les décisions ils ont rarement l'occasion de d'établir le lien entre ce que font les organisations syndicales et les actions qu'ils mènent surtout quand il s'agit de personnes et de changements d'interlocuteurs parce que sinon ils ne voudraient pas que l'ensemble des organisations syndicales s'en prennent aux directeurs en disant voilà je ne veux plus de lui parce qu'il n'est pas sympa donc voilà mais là quelque part le coup de fil de madame la présidente à la famille de Lauriane quelque part établit un lien entre l'affaire Lauriane et tout ce qu'on a pu faire depuis le début et puis l'issue immédiate pour le directeur mais non ce n'est pas suffisant puisque ce n'est pas ce qu'on a demandé Une dernière question que je n'avais pas prévue par écrit à Sébastien avant que je te rende la parole à Adam le 22 octobre 1941 27 otages ont été fusillés par les allemands par les soldats pilotés du 3ème Reich sous l'occupation c'était il y a 80 ans ça fera 80 ans le mois prochain et la commission exécutive de la CGT du SDIS 1949 a décidé d'organiser une visite à Châteaubriand pour la commémoration à l'occasion de la commémoration des 80 ans de cette fusillade pourquoi et j'en terminerai là pourquoi c'est important pour vous pour la CGT des sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire d'être présent à Châteaubriand en Loire-Atlantique dans le département voisin pour cette commémoration en particulier d'abord il y avait une bonne partie des gens si ce n'est tous qui étaient militants à la CGT et parce que quand on entend ce qu'on entend je remonterai depuis que monsieur Sarkozy est devenu ministre de l'intérieur quand on entend comment la parole xénophobe s'est libérée quand on voit qu'aujourd'hui on a une chaîne qui ressemble qui se dit une chaîne d'information qui s'appelle CNews on se dit qu'on a déjà fait bien du mal à la fraternité et à l'égalité et quand on voit la montée de la stigmatisation des gens en fait que ce soit ceux qui se battent pour leurs droits je pense aux homosexuels aux LGBT etc je veux dire c'est juste pas admissible que la xénophobie qui mène toujours à la catastrophe la xénophobie le racisme le fascisme au pouvoir a toujours amené à des catastrophes il n'y a pas un endroit où on pourrait nous dire ça a été un pouvoir comme un autre jamais jamais donc forcément non seulement c'est dans notre ADN je veux dire je ne suis pas tombé à la CGT par hasard je ne suis pas venu parce qu'il y avait juste de la lumière le combat contre toutes les formes de stigmatisation nous est toujours important et c'est les 80 ans il y a encore quelques survivants qui ont connu les fusillés je crois que il ne faut pas aménager nos efforts pour rappeler aux gens que la stigmatisation et la différenciation entre les gens l'a toujours mené à la catastrophe c'est pour ça que effectivement ça a toujours lieu un dimanche c'est la quasi-intégralité de la CE avec leur famille moi j'irais avec ma femme ma fille on irait là-bas pour un y être parce qu'émotionnellement je pense en fait que c'est quand même quelque chose et deux pour aussi proclamer à la face du monde que voilà il faudra il faudra compter sur nous si jamais pour lutter contre toutes les formes de stigmatisation puisque que ce soit contre les pauvres contre les homos contre les gens qui ont telle religion telle couleur de peau tout ça en fait il faut jeter ça aux ordures tout ça en fait ça n'a pas le droit de siéger en fait avec l'histoire qu'on a qu'aujourd'hui il y ait des gens qui fassent comme s'ils ne se rappelaient pas à quoi ça mène c'est pas possible il faut ramener en fait ces valeurs d'égalité de fraternité réelle et on a tous à côté de chez nous je pense au plateau des Glières au boulevard des 50 otages à Nantes puisque c'est la même histoire je pense au mur des fédérés un certain nombre d'endroits enfin je veux dire des martyrs de proximité on en a tous et on doit marquer très fort notre attachement à ce souvenir et aux valeurs pour lesquelles ils sont mortes pour pas que le fascisme qui est là parce que on peut se dire quand même que régulièrement dans les manifestations que ce soit l'antisémitisme ou d'autres formes de stigmatisation qui cherchent toujours à désigner les gens en fait parce qu'ils ont différent de nous aucune de ces stigmatisations n'est acceptable et on doit tous se mobiliser pour rappeler qu'elles doivent elles doivent cesser et que le racisme c'est pas une opinion mais c'est un délit merci merci beaucoup alors pour aller dans ton sens à Angers il y a aussi il y aura des commémorations notamment à la carrière des fusillés avenue Notre-Dame-du-Lac voilà pareil donc des résistants notamment un certain nombre d'instituteurs j'invite parce que j'en parle mais j'invite un ouvrage a été a été rédigé il y a peu sur sur monsieur Briand Marius Briand il me semble qui était professeur instituteur à Corzé notamment une personne qui devait intervenir pour notre premier épisode de Georges Lando qui a été présent pour pour cette pour cette fusillade donc ça ça va être des événements qui vont être particulièrement important à suivre d'ailleurs j'espère qu'un maximum de personnes autour de notre chat va nous va nous rejoindre en tout cas Sébastien c'est Dédé-le-Rue qui a été comblé par ce que tu viens de dire très bien dit bravo Sébastien je pense que Denis 1967 ira aussi à Châteaubriand devoir de mémoire et respect de ceux qui ont donné leur vie au service des autres nous aussi on y sera il est évident pour les raisons que tu as évoqué Sébastien alors une dernière question alors oui je vais mettre sur mon habillage les questions du chat alors Christine Lérosier dit j'y serai avec tous les camarades de la CGT bah écoute ça fait très très plaisir d'ailleurs Christine Lérosier qui a une dernière question de poser elle qui connait bien un peu le droit du travail est-ce qu'à l'instar de ce qui se passe dans la fonction publique d'état le président du CHSCT est une finie décisionnaire pour le déclenchement d'une enquête n'est-ce pas un frein à une investigation sincère nous à la CGT on milite pour qu'il y ait plus de droits pour les représentants des salariés pourquoi ? parce qu'on voit bien on pourrait faire un long aparté sur le droit dans la fonction publique mais le droit des salariés dans la fonction publique c'est le parent pauvre le CHSCT n'est pas une personne morale alors que dans le privé jusqu'à sa transformation récente il l'était c'est-à-dire moi j'ai un collègue qui quand il était secrétaire du CHSCT dans le privé et bien il a été déposé plainte contre son employeur au pénal parce que il y avait plusieurs centaines d'intérimaires et qui n'étaient pas légitimés à être en intérimaires il a réussi à faire transformer 180 intérim en en CDI pourquoi ? parce qu'ils étaient là tout le temps en fait et qu'on abusait la faute inexcusable de l'employeur en droit public n'existe pas on pourrait dire aussi que l'inspection on n'a pas l'équivalent de l'inspection du travail dans le public parce que l'inspection du travail dans le privé c'est le gendarme du travail il se passe quelque chose en fait il a un droit d'investiguer et il peut sommer l'employeur de faire des modifications sous peine de sanctions administratives ou financières ou judiciaires ça n'existe pas ça veut dire que je vous rappelle quand même que pour la venue l'inspection du travail qu'on avait rencontré il a fallu manifester 16 samedis pour contraindre les politiques qui voulaient se débarrasser de nous à autoriser l'inspection du travail et donc à contraindre et la préfète de l'époque et notre président de l'époque puisque l'inspection du travail ne peut venir dans un établissement public qu'avec l'accord du président ça veut dire que en termes de droit il y a tout un tas de gens qui s'imaginent que la fonction publique c'est vraiment pléthore mais c'est vraiment l'endroit où en plus nous quand on attaque notre employeur c'est au tribunal administratif c'est à dire que c'est jamais lui on peut pas l'attaquer au tribunal pénal dans le privé il y a ça le pénal c'est plus long mais ça veut dire que c'est nominatif où chacun on va avoir la responsabilité au tribunal administratif bon bah voilà moi j'ai un collègue il a été muté contre son gré soit disant en fait dans l'intérêt du service il a obtenu par trois juridictions des décisions qui cassent la décision de l'employeur et qui l'obligent à le réintégrer bah aujourd'hui il est toujours pas réintégré ça veut dire qu'on voit bien que le tribunal administratif vis-à-vis de l'employeur il est parfaitement c'est pas du tout ce qu'il nous faudrait c'est insuffisant parce que les décisions de justice administrative même quand vous les accumulez pour autant votre employeur il vous donne pas ce que le droit l'obligerait à vous donner donc est-ce que c'est un frein bah oui c'est un frein oui c'est sûr mais c'est pas le seul j'ai plus de questions moi même j'ai plus trop de questions est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Sébastien oui je voulais vous dire que à la fois moi j'ai été content de vous rencontrer et que je suis forcément satisfait de ce qu'on a obtenu pour Lauriane mais pour autant je nourris une immense frustration parce que je connais tout un tas d'autres suicides qui étaient tout autant légitimes à être reconnus imputables au service et que les gens n'ont pas eu le syndicat les informations la famille parce que sans la famille je veux dire on peut pas mener une bataille si jamais les gens de la famille ils veulent passer à autre chose ils se sentent pas prêts à se lancer là-dedans qu'ils sont pas prêts à batailler en fait contre l'administration ça veut dire que pourquoi le combat de Lauriane il est important pourquoi il faut que les gens voient votre film et pourquoi on va essayer de le diffuser le plus largement possible je vous garantis pas que vous serez milliardaire mais on va essayer de le ventiler le plus possible parce que notre expérience collective du pot de terre contre le pot de fer ça dit qu'il y a de l'espoir et que même on peut gagner et ça dit aussi qu'il faut pas laisser tomber on a plein de gens qui nous ont soutenus par tous les combats que eux les copines du conseil départemental qui ont eu elles aussi des suicides et qui n'ont pas été en capacité je dis pas que tous les suicides se ressemblent et qu'ils sont pas aussi on va dire limpides que les causes qui ont mené à celui de Lauriane mais on sent bien que bien souvent les gens ils sont démunis ils ont pas les bonnes informations alors à la fois c'est complexe et puis quand on lance dans une démarche comme ça on sent que on sait quand ça commence on sait pas ni quand ça termine ni dans quel état ça termine parce qu'il n'y a pas la garantie de la réussite quand on s'engage dans quelque chose une procédure de plusieurs années on a rencontré une association qui s'appelle ASD Pro qui est très satisfaite des relations qu'ils ont eu avec nous puisque travailler avec les syndicats pour eux ça n'a pas toujours été quelque chose de très simple ou très facile ou voir qu'ils souhaitaient j'espère que les gens peuvent se dire que les syndicats ils sont faits de bonhommes qui est de bonnes femmes en fait qui sont comme ailleurs c'est à dire qui sont pétris et de défauts et de qualité que les syndicats c'est aussi ce que les gens décident d'en faire ça veut dire que c'est pas écrit que vous soyez à la CGT ou je sais pas chercher autre chose ou dans une autre boutique vous pouvez faire le même travail qu'on a fait là mais par contre est-ce que dans un autre syndicat alors pas que le mien mais en fait que le syndicat CGT dans toutes ses composantes la course qu'on a menée pourquoi cette course elle a été géniale parce que moi mon travail c'était pas principalement de courir c'était de réussir à faire venir la presse et qu'on a eu 45 articles de presse pour parler de cette course parce que tous les alors à la fois il y a des journalistes qui nous suivent qui nous font confiance et puis pour faire venir la presse locale il n'y a pas à chier il faut qu'il y a du local et cette course parce qu'on a quand même traversé la diagonale du vide si vous regardez sur une carte on est passé au milieu de nulle part c'est à dire entre le sud de Tours l'Indre et puis le nord le nord du 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 Puy-de-Dôme l'Allier et le 43 on peut pas vraiment dire que voilà si les gens ils sont tombés dessus c'est que soit ils habitent là soit ils étaient perdus et tous les copains de la CGT qu'on a sollicité de ces départements les copains des SDIS et les copains des territoriaux ils sont mobilisés pour faire un point d'ancrage pour qu'au moins une fois dans la journée les copains qui couraient ils voient quelqu'un d'autre qu'eux qui s'intéressent à ce qu'ils étaient en train de faire pour avoir des boissons fraîches un petit peu voire un petit peu d'autres et que tous nos copains en fait qui ont fait des points d'ancrage comme ça et bien ils ont fait venir les journalistes locaux et c'est pour ça qu'on a eu des articles de presse parce que si on avait fait cette en plus pour l'anecdote puisque j'ai de réguliers rapports avec le ministère de l'Intérieur dans le cadre de ma casquette nationale pas très longtemps avant cette course il y avait eu une discussion en tant que des représentants du SDIS 49 et le ministère de l'Intérieur qui prenaient des nouvelles de bon s'en est où et la réponse du SDIS 49 ça a été ça se tasse et je crois qu'on leur a donné à mentir à la fois dans le cadre de la couverture médiatique parce qu'on a eu pas mal de presse écrite et puis Mediapart nous a permis d'écrire un bloc qu'ils ont mis en avant on a eu deux fois France 3 on a eu des articles qui étaient je trouve en plus d'une nature intéressante je fais allusion là par exemple à l'article de l'arrivée La Comère le journal de la hautoire où il a mis 43 photos d'illustration et ça m'a fait me dire qu'à l'image de votre film les gens ils ont compris que c'était un combat collectif pour des valeurs enfin autour de valeurs pour le collectif et je trouve que les nombreuses photos où on voit des gens avec des cannes des enfants des gens qui courent des gens qui sont à vélo qui participent à la dernière étape de cette course et bien ça disait ça ça disait que c'est une histoire à hauteur d'homme et je crois que c'est quand même le plus important au delà des valeurs qu'on défend Merci beaucoup Sébastien d'ailleurs sur ces photos j'ai qui donc il y a une photo où on voit Benoît en train de brûler au soleil avec son masque à Y-Saint-Jo et sa casquette du LOSC mais merci beaucoup en tout cas Sébastien merci pour les messages les messages un peu d'espoir et puis merci pour la promotion que tu nous fais ça rejoint ce que dit Christine Lérosier le syndicat c'est toi et tu es le syndicat il est à ton image bon c'est un petit peu on voit qu'elle est en train de préparer la sortie de Matrix 4 à la télé mais je vois ce que ça veut dire en tout cas voilà écoutez je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là merci encore Sébastien c'est moi merci à vous écoutez normalement l'ambition puisque Sébastien on en discuterait un peu plus en off c'était aussi qu'on s'était arrangé pour que cet entretien soit disponible en entier et en intégralité sur notre chaîne YouTube donc vous pourrez la retrouver en intégralité de plus il y aura aussi un montage avec les meilleurs moments avec l'entretien avec Evelyne et l'entretien aussi avec Sébastien une version un peu plus raccourcie pour les personnes qui veulent du contenu du contenu plus comment dire plus court tout simplement on se donne rendez-vous mercredi prochain d'ailleurs mercredi prochain pour la sortie de Nous sommes en guerre épisode 2 et puis c'est aussi la sortie d'une de Denis Villeneuve que j'invite aussi à regarder mais sans vouloir faire de la pub ciao Ben merci de ta présence merci encore de tes questions merci à toi Adam merci à Sébastien merci à tous les internautes qui ont participé et puis on se revoit très bientôt merci allez à la prochaine à la prochaine à la prochaine